Bonsoir, bonsoir tout le monde, Louisanne en live, jeudi soir 8h, nous sommes heure du Québec bien évidemment. Alors je vais voir doucement qui se connecte, qui est là, êtes-vous là, faites-moi signe. Ça prend toujours un petit peu de temps avant que la connexion se fasse, alors je vais être patiente et je vais attendre voir où vous êtes et quand vous arrivez. Ce soir, je vous parle de votre inconscient, je vous parle de la conscience, je vous parle dans le fond du passage que nous vivons présentement, qu'on pourrait appeler un grand passage de l'inconscience à la conscience et bien pour ça, il faut apprendre le mode d'emploi. Donc ce soir, on va parler de ça. Alors bonsoir tout le monde, il y a Emmanuella qui est là, Marie-Claude, Nancy. Donc ça fonctionne bien, on va attendre quelques minutes que les gens se connectent. Les gens qui sont déjà en ligne, ça va être le temps de transférer sur vos réseaux parce que ce soir, on va donner de grandes clés de manifestation. On va parler vraiment de ce qui se vit présentement et de comment passer à un autre niveau, on va dire ça comme ça. Donc c'est le temps de transférer et pendant ce temps-là, bien moi, je fais mes petits bonjours de temps que les gens se connectent. Bon, vous êtes déjà 52 en ligne, ça a été vite et donc je vais faire mes petits coucous. Donc il y a René qui est là, Stéphania, Cécile, Nancy, Sylvie, Ginette. Alors, allô, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je vais juste prendre ma petite souris pour faire défiler les gens qui arrivent parce que sinon, il y en a bien plus que ça. Je ne voyais pas du tout la bonne... Alors Mirella, alors, allô, allô Mirella, Sylvie, Laetitia, Suzanne, Audrey, Sylvie. Alors, on a le Festival des femmes ce soir, Doris, Annie. Bon, alors, nous avons un Ricky, je crois bien, que nous avons un homme avec nous ce soir, Céline. Plusieurs Célines qui viennent de se connecter une après l'autre. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue, bienvenue dans ce live. J'ai laissé descendre, si vous voulez, mon thème de live dans les deux derniers jours. Je suis toujours très spontanée. Je n'arrive pas vraiment à planifier mes lives beaucoup plus que deux jours d'avance et la majorité du temps, mes lives arrivent parce que les choses m'arrivent, moi. Donc, mes lives arrivent très souvent quand on est une heure avant le live. Alors, vous voyez que c'est un petit peu spontané. Alors, j'avais préparé mon live, pas mal, et je me suis dit, OK, va chercher un autre niveau, un autre niveau de profondeur, on va dire ça comme ça. Et j'allais chercher mon fameux livre de la lumière. Et j'ai testé un texte qui était parfait. Donc, je vais vous lire le texte parfait à peu près dans le milieu de mon live. Et on va terminer ce live-là parce que beaucoup, beaucoup de gens parmi vous m'ont dit qu'il y avait bien aimé que je partage des cartes. Et ce soir, je vais terminer mon live en tirant une carte live d'un jeu d'oracle. Dans le fond, c'est des messages de l'inconscient, tout simplement. C'est juste pour vous montrer à quel point les cartes, la kinésiologie, l'hypnose sont des outils extraordinaires pour avoir accès à notre inconscient. Et étant donné que c'est lui le boss de notre vie, pas qu'on est toujours content que ce soit lui le boss de notre vie, de notre vie, mais étant donné que c'est lui le boss de notre vie, bien, ça peut être le fun de venir parler avec lui. J'ai appelé mon live ce soir de l'inconscience à la conscience, sortir de nos hologrammes, choisir notre ligne de temps. Et oui, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Alors, vous allez voir que, bien évidemment, on va peut-être sortir un peu des sentiers battus dans la vision ou dans la perspective de ce qui est là et de nous, comment nous sommes dans ce là-là. Donc, on y va. Dans un premier temps, j'ai des petits messages à vous faire, de moi à vous. De un, je veux dire merci. Merci infiniment pour vos nombreux messages, pour votre reconnaissance, pour vos remerciements, pour vos partages, pour ce vrai contact que nous pouvons avoir ensemble hors ligne. Alors, merci infiniment pour tout ça. Ça me touche que ce soit quand j'envoie un courriel, quand je fais un live, quand il y a des posts qui sont sur ma page. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui viennent me partager leurs ressentis, me faire des remerciements. Et je veux vous dire merci. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Vous le savez que j'aime l'échange. Et pour moi, c'est une bonne façon d'échanger réellement avec vous. Donc, un grand merci. Je demande en lien avec ça. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas sur Messenger. Parce que si vous m'écrivez sur Messenger, il y a des bonnes chances que je ne vous réponde pas. Ou il y a beaucoup plus de chances que je ne vous réponde pas. Parce que je reçois tellement de messages sur Messenger dans une seule journée. Je peux des fois en avoir 50, 60. Je n'exagère pas. Que je perds le fil. Alors, venez me parler soit par courriel. Comme ça, mon adjointe me les envoie. Ou venez me parler par les messages, mais sur la page de Louisanne. Donc, sur la page où nous sommes présentement. Il y a une fonction pour laisser des messages. Là, c'est un bon endroit pour m'envoyer un message. Donc, soit par courriel à info à quintessencesanté.com L'adressez sur le site louisanne.com Ou encore sur la page Louisanne. Puis là, je vais vous appraper. Je vais pouvoir vous lire. Et ça va me faire infiniment plaisir. Une autre petite chose en entrée en matière. J'aime beaucoup la formule de live que je fais avec vous. C'est une formule qui me convient, qui est facile, qui est fluide, etc. Il y a certaines modalités qui sont en train de s'en venir dans cette façon-là d'échanger avec vous. Qui peut-être va moins faire notre affaire pour différentes raisons. Donc, je viens vous inviter ce soir. Et je vous ai mis le lien en haut. À vous inscrire à mon infolettre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous ferai des invitations à venir me rejoindre sur Zoom gratuitement. Et sur Zoom, on peut être 500 sur mon Zoom. Alors, vous pourrez venir me rejoindre sur Zoom. Et on pourra faire ce type de partage. Mais un petit peu plus convivialement. Où on pourra faire jouer de la musique. Ce qu'on ne peut pas faire ici. Où on pourra peut-être échanger. Je vais pouvoir vous voir ce qu'on ne peut pas faire ici. Et où on sera complètement libre de tous les sujets qu'on veut aborder. Je pense que vous pouvez me comprendre. Et j'ai envie de retrouver cette liberté-là. De ce que j'ai envie de partager avec vous. Et je vais pouvoir le faire d'une façon plus facilement sur les Zooms. Si cela le demande. Donc, si vous voulez peut-être venir jouer avec moi dans des Zooms. Dans ma salle privée. C'est-à-dire qu'on est juste entre nous. Donc, personne ne peut arriver. On peut vraiment ouvrir les partages. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre. C'est sur la page d'accueil de mon site. Donc, vous cliquez lewisanne.com. Vous défilez vers le bas. Ça va être marqué inscrivez-vous à l'infolettre. Vous laissez votre nom, votre adresse courriel. Et comme ça, si je fais des Zooms privés. J'ai vraiment l'intention d'en faire. Vous allez pouvoir être invité. Voilà. Alors, c'était mes petits messages d'introduction à mon live de ce soir. Ce qui a aussi permis à plein, plein, plein de gens de se connecter. Alors, je vous dis un beau bonjour à tous les gens qui se sont connectés depuis le début à 8 heures. Alors, on s'en vient. Vous savez que nous sommes composés de différentes parties dans notre cerveau. Et que nous avons notre inconscient. L'inconscient, pour moi, est mon grand terrain de jeu. J'adore travailler avec l'inconscient. Et je vous dirais que j'ai développé une expertise de travailler avec l'inconscient. Je travaille avec l'inconscient le mien. Celui de mes clients. Celui de mes étudiants. Depuis, je dirais, plus de 20 ans. Donc, j'ai bien exploré l'inconscient et tous ses enjeux. Donc, ça, c'est un point de création de notre vie. C'est l'inconscient. L'inconscient, et je vous l'ai dit dans différents lives, et ça ne me dérange pas de vous le répéter. L'inconscient est le boss de notre vie. C'est l'inconscient qui gère notre vie. Notre inconscient est le disque dur de toute, 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 toute notre histoire. Toute notre histoire depuis la nuit des temps de l'humanité. Donc, dans notre inconscient, il y a nos mémoires des autres vies. Il y a les mémoires de l'humanité, comme je disais. Il y a toutes les mémoires du transgénérationnel. Et il y a toutes les mémoires de notre vie. Donc, c'est une boîte remplie d'informations, mais de détails, de détails, d'odeurs, d'histoires, de goûts dans la bouche, de vent, de tout ça. Il y a tout, tout est là, dans chacun de nos micro-souvenirs, mais on ne s'en souvient pas. Alors, c'est là, ça mène notre vie, mais on ne s'en rend pas compte. Et entre l'inconscient et le conscient, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient, lui, il lit ce qu'il y a dans l'inconscient et il tire des conclusions. Alors, il tire des conclusions que ça, on n'en veut pas, même si on en veut beaucoup. Donc, je vous donne un exemple. Disons que vous voulez vraiment manifester un travail dans votre vie qui vibre à votre fréquence et qui vous fait vraiment vibrer, c'est le bon mot, mais que dans votre inconscient, il y a un petit programme automatisé d'une mémoire qui vient d'une autre vie, d'un ancêtre ou bien de votre vie présente et que cette mémoire vient dire que vous ne méritez pas d'avoir un travail qui vous fait vibrer, bien le subconscient, lui, il va envoyer le code, non, on ne veut pas un travail, on ne veut pas un travail, on ne veut pas un travail. Et là, vous, dans votre conscient, vous allez dire, je veux un travail, je veux un travail. Et l'inconscient et le subconscient vont dire, pas de travail, pas de travail. Et c'est facile de savoir c'est quoi les codes dans l'inconscient et dans le subconscient, c'est que c'est notre vie. Ce qui se passe dans notre vie, ce qui se réalise réellement dans notre vie, c'est ce qui est porté dans nos programmes. Vous me suivez? Donc, ça devient excessivement important d'avoir accès à cette discutée-là pour être capable de changer. Ça peut faire toute, toute, toute la différence. Donc, on a deux points de création. Là, on a l'inconscient qui est un grand point de création. géré par le subconscient qui, lui, fait partir nos programmes automatisés. Les programmes automatisés qui ont beaucoup, beaucoup rapport avec nos besoins essentiels, c'est-à-dire besoin de manger, besoin de se loger, besoin de chaleur, besoin de réconfort, besoin d'être en lien les uns avec les autres. Le subconscient, lui, il va vraiment aussi beaucoup dans la survie. C'est le subconscient qui va vous faire partir à courir ou qui va vous faire sursauter et vous mettre en alerte rouge dès qu'il y a un bruit soudain ou qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Donc, ce que moi, je veux vous amener ce soir, c'est comment on fait pour partir de tous ces programmes automatisés qui sont les bosses de notre vie et retrouver notre infini pouvoir et d'amener de la conscience dans notre inconscient pour que notre conscient, qui est notre cerveau, disons, de décision, puisse s'aligner sur notre réelle fréquence et sur ce qu'on veut réellement manifester dans notre vie. Donc, on va aller explorer ça présentement. Afin d'avoir des, je dirais, je vais vous dire, des informations de qu'est-ce qui se passe, vous pouvez voir comment vous réagissez à la vie. Nos réactions parlent de notre passé, parlent souvent nos réactions de ce que l'âme a déjà vécu et nos réactions nous donnent énormément, énormément d'informations. Ça ne nous donne pas nécessairement l'adresse d'où vient le programme dans l'inconscient, mais ça nous dit qu'il y a un programme. Et là, c'est ça qui est important déjà à conscientiser parce que dans notre mode de vie, dans notre monde, on ne nous a pas enseigné que ce qui se passait dans notre vie indiquait qu'il y avait un mode dans l'inconscient qui faisait que c'était ça qu'on croyait qu'il fallait qu'il se passe. Que ça soit de l'abondance ou de la limitation, que ça soit de l'expansion ou des blocages, tout ça ne parle que de vos programmes inconscients. Et la réaction que vous avez à la vie vient vous dire exactement qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient. Dans le fond, notre but, c'est de retrouver notre pouvoir, de retrouver notre souveraineté et que les programmes inconscients arrêtent de mener notre vie. C'est ça qu'on veut. Parce que sinon, ça ne donne rien. C'est comme si on force, on veut... J'en connais des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de croissance personnelle, qui ont fait beaucoup de formations et que la réalité de leur vie ne change pas. Parce qu'ils ont rempli leur conscient d'informations en ne tenant pas compte de ce qui se passait dans l'inconscient et de ce qui pouvait être difficile. Donc, notre but, c'est de retrouver ça. Dans un prochain live, je pense la semaine prochaine, je vais revenir vous parler de votre glande pinéale. Parce que la glande pinéale qui est dans le centre de notre tête, c'est à elle qu'il faut qu'on redonne notre pouvoir encore plus qu'à notre inconscient. Je vais vous expliquer pourquoi en vous lisant ce qui se passe dans le texte que j'ai testé, dans le livre de la lumière. Parce que tant et aussi longtemps que notre vie va être modulée, va être partie par nos programmes inconscients, ça va être long, longtemps, avant de devenir la version de nous ou de manifester la version qu'on veut de nous dans notre vie d'ici maintenant. Et c'est comme si on a le droit de passer par-dessus l'inconscient. Il y a une partie de nous qui est encore plus puissante que notre inconscient. Et c'est notre glande pinéale. Notre glande pinéale qui est souvent représentée, attendez, j'en ai une ici, qui est souvent représentée comme une cocotte. Et on le voit sur des statues en Égypte, on le voit dans plusieurs lieux sacrés. C'est comme si l'image de la pinéale, c'était la cocotte. C'est comme si la pinéale, qui est comme une cocotte, nous ramène dans notre multidimensionnalité, voyez-vous. Et là, on sort de nos hologrammes parce que les hologrammes sont créés par l'inconscient. Et là, quand on est connecté sur notre pinéale, on peut commencer à manifester notre vie et de créer la ligne de temps sur laquelle on veut s'en aller. C'est comme si on vient de rentrer dans un programme supérieur. Vous savez, quand on upgrade ou qu'on achète des nouveaux programmes pour notre ordinateur, ça devient plus puissant, plus puissant, plus puissant. Je vous dirais que décristalliser notre pinéale, lui redonner la connexion à notre vie, c'est comme si c'est de partir notre détecteur de sens. C'est de venir allumer à l'intérieur de nous la ligne qui va nous amener dans une réelle expansion plutôt que de spinner et de revenir tout le temps dans nos programmes inconscients. Vous voyez la ligne, on sort de l'inconscient, on redonne le pouvoir à notre pinéale et à notre conscient. Et on vient de passer à un autre degré. Je vais vous lire un petit peu ce qui se passe dans le texte du livre de la lumière. Donc, on a des réactions automatisées souvent et c'est de ça qu'on va parler pour aller reconnecter à notre pinéale. Alors, on y va. Le texte que j'ai tiré pour vous ce soir, c'est le texte 113. J'ai tellement parlé de ce livre-là que je ne le montre pas tout le temps. Alors, on me le demande souvent, c'est quoi le titre? Regardez, je vous le montre, c'est quoi le titre? C'est quoi la maison d'édition? Elle est là, Michel Laffont. C'est un texte qui a été écrit en portugais et qui a été traduit par notre gynette Renault-Nationale. Le texte de ce soir est le texte 113. Vous allez voir comment c'est en lien avec mon thème. Alors, on y va. Il s'appelle Les trois dimensions. Chacun de vous a trois dimensions. Chacun de vous vibre avec l'énergie du triangle représentée par ces trois dimensions. Présentement, sur Terre, on vit dans la troisième dimension. C'est pour ça que ça parle des trois dimensions. On va commencer par voir et comprendre vraiment c'est quoi nos trois dimensions pour être capable de sauter dans des dimensions un petit peu plus élevées. Alors, chacun de vous vibre avec l'énergie du triangle représentée par ces trois dimensions. La dimension mentale, la dimension physique, la dimension spirituelle ou, en d'autres termes, la dimension de l'âme. Vous serez en harmonie seulement lorsque vous vibrerez de manière égale dans les trois dimensions. Je croirais que ce n'est pas tout à fait ça qui se passe présentement sur Terre. Cependant, ce qui arrive, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé depuis plusieurs millénaires. Dernièrement, les êtres humains ont vibré beaucoup plus dans la dimension mentale que dans les autres dimensions. Cette dimension contrôle les deux autres. Subconscient, conscient. C'est ça la dimension mentale. Alors, lorsque vous êtes triste, vous pensez, c'est bête, je me sens triste et je n'en connais pas la raison. Et vous essayez de ne plus être triste. Ça ne donne pas grand-chose. En réalité, vous utilisez votre esprit pour manipuler vos émotions. En réalité, ce n'est pas la chose à faire. Vous êtes en train de dire à votre douleur, « Cesse de me faire mal parce que je ne comprends pas d'où tu viens. » Et vous vous refermez. En ce faisant, vous interrompez le flux émotionnel qui vous aurait presque certainement amené quelque part. Vous vous souvenez des émotions, c'est comme dans l'allégorie de la charrette. C'est les chevaux qui nous font avancer parce qu'ils nous donnent de l'information. Lorsque vous sentez l'appel, lorsque vous sentez l'énergie du verso, lorsque nous rentrons, nous sommes rentrés dans l'ère du verso. Et l'ère du verso est l'ère de la libération de la troisième dimension. Et l'ère de la libération du règne, du mental, égo, inconscient, programme qui se répète sans cesse. L'ère du verso nous demande justement, je fais des petites précisions, vous demande de vous reconnecter avec votre pinéale, qui est-à-dire avec votre grand pouvoir. C'est ça qui est demandé. Alors, lorsque vous sentez l'énergie du verso, lorsque vous vous sentez ému par des coïncidences, par des événements qui sont inhabituels et instructifs, quand vous voyez la vie défiler devant vous, quand vous sentez la lumière, et quand vous sentez l'énergie, la première chose à laquelle vous pensez est, voilà, j'invente des choses. Voilà que j'hallucine. Combien des gens que j'ai reçus en consultation, combien de mes étudiants m'ont dit presque mot à mot ça, s'il y avait trop de synchronicité, s'il y avait trop facile, s'il y avait comme de la magie, s'il entendait des affaires qui n'étaient pas sûres, s'il voyait des affaires qui n'étaient pas sûres, je dois être folle, on n'en parle pas à personne, on fait comme si ce n'était pas arrivé, et à ce moment-là, on bloque. On bloque l'activation de la pinéale, et on bloque cette énergie de l'ère du verso qui essaie de se manifester présentement. Alors on se dit, j'invente des choses, voilà que j'hallucine, et vous coupez court, complètement, et vous retenez cette grande connexion qui est la vôtre. C'est votre esprit qui arrête, donc c'est le mental, qui arrête et empêche votre dimension spirituelle de se manifester. La dimension spirituelle se manifeste par cette antenne de réception qui est la glande pinéale. Parce que vous êtes de l'énergie, c'est tout ce que vous êtes. Et l'énergie se manifeste. C'est ça que nous sommes en priorité. Nous sommes de l'énergie. Vous avez trois dimensions, bien évidemment. Ne permettez pas à votre dimension mentale de dominer. Harmonisez le tout. Pensez, réfléchissez bien certainement, mais ressentez et respectez ce que vous ressentez, et ce que vous voyez, et ce que vous percevez au-delà de la vérité, ou je dirais au-delà de la réalité que votre cerveau croit voir. Parce que ce que votre cerveau croit voir, c'est une bande passante infiniment petite, comme ça, à comparer même à ce que votre inconscient voit, qui est une bande immense, et à comparer à ce que votre être spirituel ressent à travers la pinéale, qui est un univers. Voyez-vous la différence? Conscient, inconscient, spirituel infini. Donc, ne permettez pas à votre dimension mentale de dominer. Harmonisez, pensez, réfléchissez, ressentez et respectez ce que vous ressentez. Soyez intuitif et suivez la lumière, et vous serez en harmonie, vous serez équilibrés, et vous serez heureux. Je trouvais que ce texte était parfait. J'avais déjà écrit mon livre quand j'ai choisi ce texte-là, et je me suis dit, wow, c'est exactement, exactement, ce dont je veux parler, de cette bande passante qui est à l'intérieur de nous, et que oui, on est habitué de marcher avec mental, inconscient, subconscient, programme automatique, on veut, mais ça ne marche pas, puis on ne le sait pas, puis on est un peu perdu, et là, il est temps de venir sortir de nos réactions automatisées, qui ne parle que de notre passé, de sortir de notre mental, et de comprendre d'où on vient, de comprendre aussi d'où vient notre douleur, et de l'accepter, parce que plus vous allez refuser vos émotions, et ce que vous vibrez, plus vous allez le refuser, plus vous allez vous verrouiller. Alors, accepter ce qu'on ressent est une grande, grande clé de reconnexion à un autre plan de conscience. Donc ça, c'est une des clés, c'est la clé numéro un, c'est ressentir, ressentir, et comprenez que votre douleur parle de quelque chose, que votre douleur est vraiment reliée à des événements précis, et là, je vous amène à ce qu'on vit présentement sur Terre, parce que je vous l'ai dit dans mon annonce de live que je vous ferai le lien, parce que présentement, vous le savez, on a une petite situation qui n'est pas nécessairement très claire, ni très limpide, ni très transparente, et cette situation-là fait que chacun, nous réagissons selon les programmes de notre inconscient, selon nos mémoires, selon nos souvenirs, notre âme a vécu dans des temps et des temps et des temps et dans des espaces et dans des vies et dans des vies, et notre âme connaît le genre de situation qui se passe maintenant. Selon le souvenir qu'elle en a, selon l'impact que cela a eu sur elle, il y a eu un programme inconscient qui est dans votre disque dur et votre subconscient vous fait réagir dans la pièce de théâtre dans laquelle nous sommes présentement, votre inconscient et votre subconscient vous font réagir de telle, telle, telle façon. Ça peut être accepter tout ce qui est dit comme étant « oui, c'est vrai ». Ça peut être refuser tout ce qui est dit comme « non, c'est pas vrai ». Et ça peut être plein de nuances entre les deux. Et peu importe où vous vous situez, il n'y a pas de « qui a tort, qui a raison » à ces plans-là spirituels. La chose la plus importante, c'est de réaliser de quoi ça parle dans votre expérience, de quoi ça parle dans vos souvenirs à vous. Parce que tant et aussi longtemps que vous vivez cette pièce de théâtre-là en y réagissant dans un programme automatisé lié à un programme inconscient, vous ne pouvez pas évoluer. Vous faites juste « restez là, restez là, restez là ». Alors, c'est là que c'est important de se dire « ok, je ne vais pas analyser la situation, je ne vais pas passer mes filtres de perception de ce qu'on vit présentement à travers ma tête, je vais passer mes filtres de perception à travers mon cœur et à travers mes ressentis. Et à ce moment-là, vous allez être capable d'évacuer et de laisser passer la charge qui est prise dans l'inconscient afin d'alléger, d'alléger, d'alléger. Je vais juste aller voir s'il y a des gens qui ont des questions, ça n'a pas l'air, alors tout est bien. Donc, voyez-vous un peu, c'est là que je veux aller. Pour sortir de notre mental, donc de l'analyse, du refus ou de la rationalisation ou de l'acceptation, pour sortir de ça, il faut alléger notre inconscient. Alléger notre inconscient. Nommez nos sources de plus en plus. Et c'est pour ça que moi, je, comment je vais dire, ben je vais vous le dire, je tripe, c'est un mémo, qu'est-ce que vous voulez, puis des fois, je me dis, ben là, Louis-San, c'est un mot un peu anglais, puis tu me dis pareil, mais écoutez, j'assume. Je tripe vraiment sur les outils de l'inconscient qui nous permettent de dire, ok, ce que je vis présentement, ma réaction à ce que je vis présentement vient d'ailleurs, on va aller trouver d'où ça vient. Moi, j'ai la capacité d'aller là, dans l'inconscient, grâce à la kiné. Moi, je le teste, je me le teste, ça vient d'où? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est pas à toi? Est-ce que ça vient d'une autre vie? Est-ce que ça vient du transgénérationnel? Ça vient d'où? Et à ce moment-là, dès que mon corps, j'étais pour dire, dès que mon être sait d'où ça vient, le programme inconscient se calme automatiquement. Et parce que là, il vient de passer dans le conscient. il vient de passer dans « OK, je sais d'où ça vient ». Et quand on sait d'où ça vient, on peut relâcher. Donc, je vous invite à venir explorer des outils de votre inconscient pour l'alléger le plus possible, pour redonner ensuite à votre glande pinéale et à votre connexion spirituelle le plus de place possible. parce que tant que le subconscient et l'inconscient sont chargés à bloc de programmes inconscients, c'est eux qui sont les boss de notre vie et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile de donner la parole, de donner la place à notre petite voix, à notre être spirituel qui, lui, est prêt à faire des sauts quantiques de l'ère du Verseau, est prêt à venir prendre de l'expansion et prêt à être capable de voir la pièce de théâtre d'un autre oeil. Il y a une partie de nous qui n'attend que ça qu'on lui donne de la place. Mais tant et aussi longtemps que c'est notre inconscient qui mène, c'est difficile. Donc, une des raisons que moi, j'aime autant la kiné, c'est qu'on va, grâce à l'intelligence innée de notre corps qui lui est infiniment intelligent. Notre corps est plus intelligent que notre conscient. Notre corps est plus intelligent que notre subconscient. Notre corps détient ce que moi, j'appelle l'intelligence innée. C'est comme ça que je l'ai appris. Que l'intelligence innée, innée, c'est-à-dire que c'est une intelligence avec laquelle on est né. Innée. On l'a tout. L'intelligence innée de notre corps, c'est lui qui devrait être le guide. parce que lui, il nous dit des choses très, très, très précises qu'on ne pourrait pas savoir autrement. Et c'est pour ça que j'adore la kiné parce que la kiné nous fait nous servir de notre corps pour aller trouver et contacter notre intelligence j'en signer pour avoir une réponse. Et vous savez que votre corps, il le sait. Je vais vous donner des exemples. Des fois, on rencontre quelqu'un ou on rentre dans un endroit où il se passe une situation et notre corps se contracte. Et on ne sait pas pourquoi. Ce n'est même pas logique. On fait, mais pourquoi est-ce que je me sens aussi pas bien? Pourquoi j'ai juste envie de courir puis m'en aller? Pourquoi cette personne-là, je n'ai pas envie d'y parler? Pourquoi celle-là, je la prendrais dans mes bras à journée longue. Ça, c'est l'intelligence de notre corps qui lui vient bypasser. Il vient passer au-dessus des programmes de l'inconscient et du subconscient et même de nos blocages du conscient. Notre corps, lui, il vient passer par-dessus et il nous donne la réponse. C'est pour ça que, pour moi, la kiné, c'est « Oh my God! Je demande à mon corps la vérité. Je lui demande d'où ça vient. Je lui demande ce qui est bon pour moi. Je le teste avec mon corps. Je le teste avec quelqu'un d'autre qui vient me le peser sur le bras. » Il faut être deux, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'on peut le faire avec le corps tout seul. Et ça, ça fait la différence de contacter cette intelligence innée-là qui, elle, est connectée à notre pinéale. Par contre, je pourrais vous dire que présentement, à l'époque où on vit, notre pinéale est souvent ce qu'on appelle calcifiée. Elle est comme ratatinée, pas très active parce qu'on ne l'a pas entraînée, de un. De deux, parce qu'il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques et il y a beaucoup d'ondes cellulaires et il y a beaucoup d'affaires qui ne caliment pas. Donc, elle se ratatine un peu. Elle a beaucoup de choses qu'on mange avec des pesticides, des herbicides, des produits chimiques vont aussi ratatiner la pinéale. Donc, en attendant que celle-ci s'éveille de plus en plus avec les fréquences qui montent présentement, laissez faire qu'elle est en train lentement de vouloir se réveiller de plus en plus et de reprendre son rôle essentiel dans notre vie. Mais en attendant qu'elle soit de plus en plus réveillée et je vais vous en parler dans un autre live de comment vous aider. avec la pinéale, au moins en attendant, venez jaser avec l'intelligence de votre corps. Au moins, venez apprendre. C'est facile. Je vais donner une journée d'intro le 3 octobre. C'est une journée. Vous apprenez comment tester, comment comprendre votre intelligence innée et ça, ça vient faire le passage de l'inconscient au subconscient à l'intelligence innée et on est capable de s'en aller comme ça et d'être beaucoup plus connecté à qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas nos mémoires de l'inconscient. Nous ne sommes pas nos programmes automatisés de notre subconscient. Ce que nous sommes, nous sommes des êtres infinis, multidimensionnels, complètement connectés à d'infinie grandeur mais surtout des êtres qui sont de puissants créateurs. si vous saviez à quel point vous êtes puissant, vous exploseriez de joie. Toute la limitation qu'on nous a fait croire qu'on avait, toutes nos mémoires de limitation qu'on croit que c'est ça la vérité de notre être sont de l'illusion et des mensonges. Nous ne sommes pas la somme de nos mémoires limitantes. Nous ne sommes pas la somme de ce qu'on nous a dit qu'on était. Nous sommes des êtres infiniment puissants. Nous ne sommes pas venus apprendre sur Terre par la souffrance. C'est une aberration. Je ne crois pas ça. J'ai pu acheter ça peut-être il y a dix ans et plus quand les mouvements spirituels du Nouvel Âge nous disaient vous êtes il faut apprendre par la souffrance puis vous répétez votre karma puis c'est ton karma puis il faut que tu payes pour ce que tu as fait ou il faut que tu payes pour ce que tu n'as pas compris. Erreur. Ça ne marche pas comme ça. C'était ça aussi de profonds outils de manipulation. Et ça je pourrais vous en parler des heures et des heures et c'est pour ça que je voudrais faire des zooms un peu plus privés et que vous pourriez peut-être vous inscrire et qu'on puisse en parler en profondeur. Donc vous êtes des êtres infiniment puissants. Vous n'êtes pas la somme de vos programmes limitants. Et il est temps de reprendre les rênes de votre pouvoir. Il est temps de vous lever debout et de dire je ne suis pas cette petite chose souffrante à qui on peut dire quoi faire quoi penser quoi réagir ce n'est pas de même que ça marche. Donc ça ça s'appelle retrouver notre souveraineté. J'ai donné un atelier Obama sur retrouver notre souveraineté il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Pour moi retrouver ma souveraineté c'est le but de ma vie. Ça fait 30 ans que je marche à retrouver ma souveraineté. Ça fait 30 ans que je marche à développer des outils pour enseigner aux gens comment retrouver leur souveraineté. Et quand je vais contacter les mémoires de mon âme depuis très longtemps c'est ça que je fais. Ça fait partie de ma couleur. Donc j'ai de l'expérience et tout mon être s'en souvient de sa grandeur et tout mon être s'en souvient de sa puissance. Et là nous sommes dans la pièce de théâtre idéale pour s'en souvenir. la table est mise. Le buffet est ouvert et là il est temps de vraiment œuvrer en soi et sortir de nos programmes automatisés. Sortir de nos programmes de subconscients qui nous amènent dans toutes sortes de ratatinements intérieurs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc recontactés avec l'intelligence innée de notre corps grâce à la kiné entre autres grâce à l'hypnose entre autres il y a plein de chemin pour réactiver notre langue pinéale et réactiver notre plein pouvoir. Oui il est important présentement de dégager comme je vous ai dit la pièce de théâtre est là pour nous rappeler qu'on est des êtres infinis et puissants. c'est parfait la pièce de théâtre est là donc on se lève debout puis on dit je suis un être infiniment puissant et nous sommes infiniment puissants dans bien autre chose que nos actions nous sommes infiniment puissants dans nos pensées et dans notre rayonnement et c'est là que c'est important de s'en souvenir aussi c'est pas compliqué de retrouver notre puissance c'est pas ça dans le fond toutes les réalités qui se vivent sur terre se créent à travers nous nous sommes des portails qui créent des réalités par les fréquences que nous émettons j'ai enregistré cette semaine une conférence qui s'appelle Montez vos fréquences que je vais donner sur le sommet de la spiritualité le 5 octobre je vais animer une méditation guidée au Magic Moon dimanche il y a plus de peut-être 2000 personnes d'inscrits pour reconnecter à nos portails multidimensionnels créateurs de réalité la petite réalité ici qu'on vit sur terre c'est c'est rien c'est un grain de poussière à comparer à ce que nous pouvons créer et manifester et c'est à nous de nous en souvenir et c'est le temps tout est là pour qu'on s'en souvienne donc je vous invite à réaliser qu'il est temps de ne plus donner notre pouvoir à nos programmes automatisés qu'il est temps de dégager qu'il est temps de rapatrier nos forces qu'il est temps de contacter notre grandeur et de venir rentrer dans notre fréquence première qui est la compassion et l'amour nous sommes pas la somme de nos mémoires nos mémoires sont nos prisons c'est à nous de nous en départir c'est à nous de leur donner le moins de pouvoir possible et le moins de force possible j'ai écrit un texte qui m'était venu et que j'ai présenté dans un live je dirais je pense que ça fait écoutez je suis pas bonne moi avec le temps le temps et moi ça marche pas mais je pense que ça fait deux ans ou trois ans que le matin du jour de l'an dans la nuit du 31 au premier je me suivais avec un un texte et je vais vous le lire et je vais vous le lire et vous allez pouvoir le retrouver il est écrit dans mon blog sur mon site internet il est écrit dans le blog du début janvier d'il y a trois ans deux ans en tout cas c'est je vais vous le lire et vous allez voir à quel point c'est le temps d'activer encore plus cette phrase-là cette invocation-là j'appelle ça une invocation donc on y va je laisse venir je laisse venir à moi de tous les temps et de tous les espaces la lumière et la force et la force que je suis au point zéro je commande que s'éveille en moi parce que c'est tout là c'est pas à inventer c'est tout là je commande que s'éveille en moi tous mes acquis toutes mes forces tous mes talents tous mes apprentissages et surtout ma connexion à ce que je suis profondément tous mes acquis toutes mes forces tous mes talents et tous mes apprentissages sont en moi et je les active maintenant que cette puissance qu'est l'amour fasse son oeuvre à travers moi c'est ça on est rendu là on est rendu à dépasser nos programmes inconscients on est rendu à dépasser à dépasser nos programmes automatisés de notre subconscient de peur de survivre de peur de ne pas avoir à manger de peur de peur qui est comme le grand fléau de notre humanité depuis plus de 2000 ans et de se reconnecter à notre infini pouvoir à notre joie à notre puissance c'est une des raisons pour laquelle j'ai parti dans son notre liberté pour venir vibrer autre chose et venir expansionner notre conscience totalement c'est très important nous sommes rendus là c'est la cloche sonne je ne sais pas si vous l'entendez moi cette époque je l'attends depuis 20 ans 25 ans je l'attends c'est le temps nous sommes prêts on est prêt à faire un saut quantique dans la grandeur que nous sommes et ce saut quantique là ne va pas se faire par l'extérieur il va se faire par l'intérieur en activant notre plein potentiel et en y croyant profondément alors voilà c'est ce que je voulais vous partager ce soir que nous sommes des êtres multidimensionnels que ce que notre inconscient vibre c'est nos mémoires du passé et que c'est le temps de faire un saut et de les dépasser et que si vous avez envie de venir chercher un outil facile ben venez danser avec moi danser je dis danser moi c'est vraiment mon expression venez danser avec moi à intro à la kiné le 3 octobre en ligne sinon ben venez danser avec moi ici en live et peut-être venir danser avec moi dans les zooms qui seront là pour venir activer notre plein potentiel je vais venir vous parler de votre glande pinéale il est temps de se reconnecter à notre infini pouvoir il est vraiment vraiment temps donc oui c'est oui Mirella dans le fond c'est comme une prière moi j'appelais ça une invocation pour enlever peut-être le côté religieux que certaines personnes ne peuvent moins aimer donc c'est pour ça oui ce serait le bien de l'écrire mais comme je vous ai l'écrit sur mon blog je peux vous la relire si vous voulez je vais vous la relire s'il y a quelqu'un qui veut l'écrire peut-être que vous pourriez le copier-coller ah tu vois Mamie Chantal dit ce texte est encore et toujours impêlée sur mon tableau de pensée positive merci ouais voilà alors je vous le relis savez-vous qu'est-ce qu'on va faire on va faire un exercice je vais vous le relire puis pendant que je vous le lis je vais vous demander de le ressentir de le ressentir d'accord je vais le lire doucement puis je vais vous demander de laisser venir à vous c'est parti là d'accord on y va inspirez profondément juste pour venir créer un mouvement une ouverture alors je laisse venir à moi de tous les temps et de tous les espaces la lumière et la force que je suis au point zéro ressentez-la qui descend cette force cette lumière de tous les temps et de tous les espaces elle arrive jusqu'à vous vous la ressentez je commande que c'est veille en moi parce que vous les avez si vous avez tous vos programmes inconscients des choses qui vous limitent vous avez aussi tous vos programmes inconscients de tous les acquis que vous avez faits que vous avez eu dans toutes vos incarnations dans tous les plans dans toutes les dimensions et tout se passe en même temps donc c'est accessible donc je commande que c'est veille en moi tous mes acquis toutes mes forces tous mes talents tous mes apprentissages et surtout que c'est veille en moi ma connexion à ce que je suis toutes ces forces tous ces acquis tous mes talents tous mes apprentissages sont en moi et je les active maintenant que cette puissance qu'est l'amour fasse son oeuvre à travers moi voilà si quelqu'un je vais essayer de vous je vais vous l'écrire dans les commentaires ok je vais vous l'écrire dans les commentaires quand je vais avoir fini mon live et que je vais venir l'écrire dans le haut ben je vais venir l'écrire alors vous pourrez l'écrire et vous le répéter je crois que c'est vraiment vraiment important présentement alors voilà je vous rappelle mes invitations vous m'écrivez sur ma page Facebook ou vous m'écrivez pas sur Messenger ou vous m'écrivez par courriel vous venez vous inscrire à mon infolettre pour qu'on puisse nous faire des se faire des zooms semi-privés à 500 personnes et je vous invite à ma journée introduction à la kiné qui va être en ligne pour la première fois pour la première fois et je vais nous tirer une carte il y a tout le temps des gens qui me disent ok où est-ce que t'apprends je vais vous le montrer ça vient de Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reed c'est des très 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 belles cartes alors bon il y a Ginette Dubois qui l'a écrit merci Ginette merci merci Ginette elle a écrit l'invocation alors venez voir dans les commentaires la belle Ginette l'a écrit pour vous vous pouvez faire copier-coller vous mettre ça sur un document l'écrire sur un papier et vous pourrez le dire à tous les jours vous pourriez le dire même savez-vous avant de vous coucher le soir parce que en dormant la nuit nos ondes cérébrales maldeces et on se reconnecte encore plus facilement à qui on est et vous voulez le dire le matin on vous le vend alors Lucie Drouin dit drôle de ressenti viens nous donner des détails Lucie de comment tu te sens alors on s'en vient on va tirer la carte moi ce que je me suis dit étant donné que dernièrement je vais vous voir quand même souvent je vais tirer la carte de qu'est-ce qu'on a besoin pour retrouver notre pouvoir ça vous tente je vais tester la carte de qu'est-ce qui est là pour nous pour que notre infini être multidimensionnel devienne le boss de notre vie au lieu que que ça soit nos programmes inconscients et notre conscient qui soit le boss de notre vie alors oui on grandit tous ensemble Sylvie t'as raison moi c'est ça que j'aime j'aime le mot ensemble vous le savez j'ai parti le mouvement s'élever ensemble pour moi ensemble c'est la grande clé parce qu'on est un on est un alors on ne peut pas se faire accroire que c'est chacun pour soi c'est pas de même que ça marche plus on sera à vibrer la même fréquence plus on va faire un saut quantique hallucinant hallucinant dans son notre liberté c'est ce qu'on est en train de préparer le saut quantique hallucinant on est rendu 2500 on prépare des sauts quantiques donc on y va alors je me connecte à l'inconscient de tout le monde parce que c'est l'inconscient qui a la réponse et je vais me connecter à l'être infini de tout le monde au-dessus de l'inconscient aussi pour demander d'ici le prochain live qu'est-ce qu'on a besoin d'activer qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour être capable d'activer notre être infini au max on y va qu'est-ce qu'on a besoin pour la prochaine étape donc ça dure un an à peu près wow attendez mon truc a bougé je ne sais pas si vous m'avez perdu vous en reviendrez pas qu'est-ce que j'ai pigé j'ai pigé happy happy on a besoin d'être dans le bonheur regardez-moi cette carte magnifique c'est ce qu'on a besoin pour reconnecter à notre être infini on a besoin d'être happy happy je vais vous lire voir qu'est-ce que ça dit moi j'adore ça j'aime tellement ça les cartes l'inconscient la kiné l'hypnose c'est tellement des portes d'accès multidimensionnel alors je vous le lis happy happy de toute façon vous n'allez pas vous comprenez de quoi ça parle ça parle de joie et de se sentir contenté de se sentir rempli et ah c'est ça la clé et un sentiment que tout est bien all is well quand j'ai parti le mouvement dans son notre liberté c'était pour faire suite à la demande de plein de monde après que j'ai raconté l'histoire des berreros qui marchaient dans les zones de guerre en vibrant la guerre est finie eureka eux autres ils marchaient dans wow ça va bien puis tous les lieux où ils ont marché sont allés mieux après c'est ça dans son notre liberté c'est de vibrer que all is well tout va bien tout va bien dans l'ici maintenant le temps n'existe pas tout est multidimensionnel si on vibre que tout est bien maintenant on active notre être multidimensionnel je tripe je tripe c'est ça alors ça ça parle de ça de s'alléger que c'est le temps d'être léger c'est le temps de rire c'est le temps de danser c'est le temps d'avoir le coeur en paix même si même si même si c'est le temps de sourire et c'est le temps de éveiller les miracles alors je vous remonte attendez comme ça happy happy alors soyons cette femme assise sur l'oeuf du monde qui rayonne sa lumière voyez-vous l'étoile dans son front c'est ça la pinéale regardez-vous comment c'est hot moi j'adore ça la vie est de la magie la magie veut dire le magnétisme c'est-à-dire qu'on attire à soi ce que nous sommes alors c'était vraiment un message extraordinaire alors voilà j'ai passé une belle heure à peu près avec vous une belle heure encore ensemble j'espère que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire et je vous invite bien à venir oui happy 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 on va trouver une belle chanson sur danser notre liberté puis on va aller la mettre je pense que je sais laquelle je vais aller on va la mettre puis on va pouvoir danser sur happy alors oui Céline c'est le temps de s'amuser bonne fin de soirée le jeu de cartes Marika je l'ai montré tantôt wisdom of the oracle c'est sûr que c'est en anglais mais je l'aime beaucoup les cartes sont magnifiques c'est regardez celle-là c'est co-créée celle-là c'est imagine je l'aime beaucoup le yin ça donne des beaux indices de choses à créer puis à installer alors Marie il va falloir que tu fasses défiler ton truc sinon je vais l'écrire dans les commentaires en haut donc ah bon regarde toi Marie Geneviève va te l'envoyer en privé que j'aime ça le travail d'équipe la co-création c'est pour moi extrêmement extrêmement puissant Lucie ah ok tu m'as écrit Lucie ce que tu as ressenti lors de l'invocation tu as ressenti l'énergie descendre dans ma tête vibration paupière gauche bouger frisson on dirait qu'il y a quelque chose qui veut se libérer de ma gorge yeah alors continue redis-le 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 c'est un travail de décristallisation qu'on fait et bientôt je vais venir vous reparler de votre glande pinéale bon mon mari Claude est en train de l'écrire aussi l'invocation alors là vous avez l'embarras du choix dans les gens qui ont écrit tellement je le ressens oui Nancy tu le ressens happy happy oh happy day bon je vais vous épargner que je chante donc merci à tout le monde d'être venu danser avec moi ce soir merci de co-créer avec moi ce saut quantique qui est là à notre porte on reste dans des hautes fréquences malgré tout et on va se faire un saut quantique extraordinaire tout le monde ensemble alors je vous embrasse et je vous dis à bientôt probablement la semaine prochaine je vous l'annonce un petit 24 heures d'avance comme d'habitude je préfère ça comme ça comme ça je peux go with the flow ce qui est mon modus opéranisé donc belle fin de soirée à tout le monde et on vibre de la joie et on danse et on se retrouve peut-être sur intro à la kiné ou dans son autre liberté bye bye joy joy je vous le remonte happy happy tout le monde on y va happy bye à bientôt à bientôt bye bye bye